Salut à tous les amis ! Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale. Période de Noël, manger, faire la fête, etc. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Je suis dans la famille Dijonèse. Et je vais essayer, comme toujours, de récolter quelques vidéos à la base aussi. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour ne pas perdre certains savoir-faire. Et voilà, du coup, je me suis dit, que faire ? Pendant les fêtes, on achète plein à manger, gaver. Et on a du pain souvent en trop. Que faire de ce pain ? À part le donner au canard, on va faire une recette de pain perdu, façon grand-mère, délicieuse de mon enfance. Voilà, je vais vous partager la vidéo. C'est très important pour moi. La cuisine, ça fait partie de notre héritage. Certains apprennent la langue des parents. Moi, bon, tout le monde est français. Du coup, on apprend la cuisine des grands-mères, de nos mères. Et voilà, on essaie d'enregistrer ça pour ne pas le perdre. Et voilà, nous, c'est vrai que c'était un plat qu'on faisait toujours, le pain perdu, pour éviter de jeter le pain, justement. Donc là, il y a des pains perdus qui sont un peu high-tech, élaborés, avec de la brioche, etc. Là, je vais vous transmettre vraiment le pain perdu de mon enfance, ok ? Et ça, c'est inimitable. Allez, on part en cuisine. On y va. Avant de commencer, la fameuse blague de mes élèves, je vous la transmets, je vous la donne. Qu'est-ce qu'un pain avec une boussole sur le dos ? Un pain perdu, ok. Vous pourrez la ressortir à tous vos repas de fête. Merci à mes élèves pour cette blague magnifique. Allez, c'est parti, on y va, on passe aux choses sérieuses. Allez. Donc là, comme je vous ai dit, voilà, c'est à la bonne franquette. Là, c'est à la maison. Donc, pour faire du pain perdu, on a le pain qui a été mis de côté. Donc, on a découpé des tranches quand même assez généreuses. Là, ça va être une recette pour un moule comme ça, carré. Il fait 23 par 23, ok ? Donc, c'est environ 4-5 personnes. Donc, ma recette, voilà, elle est adaptée en fonction, avec la taille du moule. Donc, ce moule, c'est un moule qui fait 23 par 23. On va prendre du sucre 160 grammes, qui est là. On va prendre 3 œufs, donc environ 150 grammes d'œufs. Un demi-litre de lait, donc 500 grammes de lait. Ok ? Donc, moi, je retransmets la recette comme on me l'a donnée, mais il faut toujours traduire en grammes, parce que sinon, ça fait trop recette de grand-mère quand même. Du sucre vanillé, ça, c'est important. On va mettre 7 grammes, donc c'est un sachet, c'est 7,5. Et le beurre, ça va juste être pour beurrer le moule, ok ? Et ensuite, on va préchauffer notre four en attendant à 200 degrés. Et après, on va mettre au four, vous allez voir, ça va être un appareil très simple. Un appareil, je rappelle que c'est un mélange de plusieurs substances entrant dans la composition d'une même préparation. Donc, voilà, ça, dès qu'on fait une crème comme ça, ça s'appelle un appareil. Et ensuite, on va mettre ça, et je vais vous montrer ça en détail. Donc, juste, on va beurrer notre petit moule. On a fait fondre notre beurre, ok ? Ça, vous faites soit à la main, soit avec un pinceau. Voilà, le mieux pour vous, tout simplement. Ensuite, on va placer nos tranches de pain. Donc, en fonction de l'épaisseur que vous voulez, vous placez vos tranches de pain tout au fond de votre moule. Donc, ça, c'est un petit pain perdu. Moi, dans mon enfance, c'était vraiment des gros plats pour rien perdre. Et voilà, on faisait les 4 heures avec ça. C'était magnifique. Donc là, une fois que c'est fait, je vais préparer, enfin, mon assistante du jour, la mamie. Elle va préparer son petit appareil à mettre par-dessus. Donc, mes 3 œufs pour commencer. Je mets mes 7 grammes de sucre vanillé. Et ensuite, on rajoute le sucre. On blanchit bien. On vient bien fouetter son mélange d'œufs et de sucre. Et ensuite, le lait. Donc là, il va tout verser d'un coup. Je mélange tranquille. Donc, mon lait mélangé. Et voilà, moi, toujours, je l'ai toujours connu, ce pain perdu avec du rhum. Après, voilà, c'est en fonction de vos habitudes alimentaires, en fonction de, voilà, si vous voulez en faire goûter. Après, ça passe au four pendant au moins 30 minutes à 200 degrés. Donc, il y a une petite évaporation. Mais cette partie de la recette, voilà, elle fait partie de la recette. Elle fait partie de mon héritage. Donc, on va mettre une petite goutte de rhum. Et après, c'est en fonction de vous. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre, comme d'habitude, en fonction de la vanille, une petite gousse, des essences, peu importe. Donc, c'est un petit rhum embré. Ou pas trop, un bouchon. Bon, on finit de mélanger l'appareil. Et ensuite, on verse, tout simplement, notre appareil sur le pain perdu. Donc, les tranches, elles sont à imbiber. Elles flottent un petit peu. OK, c'est pas... Il faut en mettre quand même assez. Et après, on va les laisser s'imbiber pendant 5 minutes. Et après, on va passer à la mise au four. Voilà, donc là, c'est terminé. Ça a imbibé pendant 5 minutes. Je vais attendre que le four soit dispo. Et après, on enfourne ça à 200 degrés. Tranquillement. Et on va voir le résultat. Et après, c'est les 4 heures, les gars. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc, 30 minutes plus tard. 30 minutes à 200. Après, il faut voir en fonction de la taille de votre moule, comme d'habitude. Et là, délicieux. Donc, ce qui est bien dans ce pain, c'est que vous pouvez vous couper des tranches. OK ? Et après, vous séparez en portions, etc. C'est même pratique à manger. Ça se tient bien. Ça fait un peu comme un flan en dessous. Et ça, je vais déguster. Ça fume. C'est délicieux. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Tout est dit. Merci à mes mères. Et j'espère que cette recette vous aura plu. À bientôt sur Boulangerie Pas à Pas, les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz